Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue ici au Écité de Nation pour l'avant-première d'Anatomie d'une chute, Palme d'or au dernier festival de Cannes. Ça nous fait énormément plaisir de vous voir si nombreux en salle en ce mois des vacances d'été. Merci d'être au rendez-vous. Je tiens à remercier le Pacte, le distributeur du film qui a permis l'organisation peut-être avant-première ici en Nation et également au MTA2 Quai de Seine. L'avant-première aura lieu ce soir à 20h30. Maintenant, sans plus tarder, j'appelle à côté de moi la réalisatrice du film, Justine Prier. Applaudissements. 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 Oui, quoi. Les places sont plus chères, non ? Non, c'est le même prix. Oui, mais pour ceux-ci, il n'y a pas de risque. Merci. Justine Swan, merci d'être là pour accompagner le film cette avant-première. J'ai deux petites questions pour introduire le film. Justine, comment l'idée du film est venue à vous ? Alors j'avais déjà fait un film de procès mais vraiment une comédie, j'avais très envie de refaire un film de procès et voilà je savais que je voulais faire un film très différent, plus exhaustif, vraiment un film plus ample. Et je me souviens d'une journée où j'en regardais ma fille qui avait 9-10 ans, une de mes deux filles, et je me disais mais qu'est-ce qu'elle sait exactement de ma vie, de plein de choses. Je compartimente beaucoup les choses dans ma vie et je me suis imaginée un enfant qui serait projeté comme ça dans un procès et qui devrait finalement, enfin presque pas juger sa mère mais en tout cas être dans une position comme ça d'être au centre en tout cas d'un procès. Je vais pas trop spoiler, la fille qui commence à résumer tout son livre, vous l'avez pas vu. Mais donc voilà c'est parti d'un truc très simple et puis après évidemment je me suis vraiment éloignée de ma propre vie pour écrire ce film. Voilà mais c'est un exercice toujours complexe de parler avant les projections sans trop en dire. Et le rôle de Swan Arlo, donc dans le film, il entend le prêtre, l'avocat et l'accusé, donc vous avez pensé tout de suite à lui comme acteur ? Oui, en fait j'ai très très vite, j'ai pensé à Sandra déjà en écrivant et puis très vite au milieu de l'écriture, on me dit mais qui va pouvoir jouer l'avocat qui défend ce personnage qui est vraiment très mal mené dans le film, vous le verrez. Et j'ai pensé à Swan, donc on s'est rencontré et c'est vrai que Swan je trouvais qu'il amenait quelque chose de très moderne au rôle. On a souvent l'habitude de voir des avocats qui ont une grosse voix, qui ont un côté très un peu à l'ancienne et lui amenait quelque chose je trouvais de très intéressant, quelque chose de plus vulnérable aussi, de plus sensible en fait, que je trouvais super intéressant pour le rôle. Et donc voilà, on s'est rencontré, mais peut-être tu veux en parler un peu, Swan ? Je sais pas. Oui, ben Justine m'a dit tout de suite que je cherche un type vraiment pas viril. Je cherche à éviter le ténor du barbo, le mec qui déclame et tout, je donne un type un peu mal à bras, presque un peu bonheur, éventuellement. Non, non, enfin en tout cas l'idée, c'est sûr, était de ne pas être dans le cliché, de la fonction quoi, de, c'est ça que tu m'as dit tout de suite quoi, je veux pas un type qui joue en avocat. Donc moi j'ai essayé quand même, tout au long du tournage, j'ai toujours essayé de jouer l'avocat et tout ça, puis chacun me disait non, non en fait, moins, s'il te plaît, moins. Voilà, et puis après, bon, c'est un personnage aussi, il y a d'autres couches, il y a un passif avec Alexandra et tout ça, mais ça c'est des choses que vous direz, entre les dignes. Et voilà, après comment j'ai préparé, j'ai été voir des procès aux assises, pour meurtre. Voilà, en allant là-bas, au palais de justice, là, sur l'île de la cité, à l'accueil, il y avait un type qui trouvait ça super intéressant, je sais pas, je suis comédien, je trouvais voir, alors là, il y a un féminicide, ça c'est pas mal, sinon là il y a un meurtre à la hache, et après, on en a, alors, ah non, celui-là, il était fini, c'est con, c'était pas mal. Voilà, donc finalement, j'ai été voir le meurtre à la hache, et c'était très intéressant, la hache était là, d'ailleurs, au milieu, la grande hache, et le coupable, enfin, celui qui était accusé, en tout cas, avait l'air vraiment mignon. Et moi, je sais pas si, j'ai pas été, jusqu'au bout, je sais pas s'il a été reconnu coupable, mais il avait l'air assez gentil, quoi. Bref, voilà, donc j'ai observé un peu, il y avait rien de plus à observer, finalement, les avocats sont tous très différents les uns des autres, chacun avec son style, donc je me suis dit que j'allais avec le mien. Oui, et c'est vrai que quand, enfin, moi, je me souviens très bien du jour où vous vous êtes rencontrés, enfin, où on s'est tous rencontrés avec Sandra, toi, et moi, on a commencé à faire des, juste des lectures à Paris, et je me souviens vraiment, on m'a dit, voilà, souvent quand on fait ce métier, on essaye de fabriquer une connexion entre les acteurs, c'est pas toujours facile, et c'est vrai que j'ai eu le souvenir vraiment d'un, d'une rencontre très forte, en fait, et de me dire, ben voilà, on va travailler, ce sera sûrement, on aura du boulot, mais il y a déjà quelque chose de, que ces deux comédiens m'amènent de très, très, très précieux pour moi, pour faire le film. Donc, voilà. Mais il y a eu du travail, il y a eu du travail aussi, à peu près. Bon, voilà, on essaie de broder pour pas vous spoiler tout le film. Tout à fait, donc on va pas tarder, on vous laisse voir ce magnifique film. Je rappelle que le film sortira en salle ce mercredi, donc le 23 août, ce qui annonce une magnifique rentrée cinématographique au cinéma. Et n'hésitez pas, pardon, n'hésitez pas à en parler, si jamais vous avez aimé, évidemment. Si vous n'avez pas aimé... N'en parlez pas. Et voilà, et alors, sachez qu'il reste encore des vies devant, s'il y a eu envie de... Oui. Parce que le film est long, quand même. Il y a des vies, oui. C'est pas grave, parfois, de dormir 5-10 minutes. Il vaut mieux ça, d'ailleurs, que de lutter entre le sommeil, comme ça. Avant, moi, je faisais ça, je luttais, je luttais, et maintenant, quelqu'un m'a dit qu'il faut accepter. Tu dors 5 minutes, et après, quand tu reviens, écoute un fort. Il est encore plus présent. Voilà, il est encore plus présent. Surtout, laissez-vous, sortez-vous libre. Le film est long, donc 5 minutes, c'est pas... Il faut pas que ce soit de nez 5 minutes, quoi. C'est juste ça le problème. C'est juste ça, dépend lesquels. Évitez en tout cas au début, si c'est possible. Et au milieu aussi. Ouais. Eh bien, merci. 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 Bonne connexion. Merci.